Bonjour à tous les internautes, bienvenue dans cette minute stratégie proposée par le site Europe Echec et qui va permettre d'améliorer votre compréhension de jeu. Alors, regardons cette partie qui a opposé le top joueur Fabiano Caruana au meilleur joueur français, Maxime Vaché-Lagrave. Donc Maxime Vaché-Lagrave a joué une Sicilienne, une Sicilienne Nashdorf, une Sicilienne Fétiche, et ici les Blancs viennent de jouer B3. Alors, pourquoi ils jouent B3 ? Certainement pour empêcher que le cavalier puisse se rendre sur l'avant-poste en C4. Donc B3 va interdire la case C4. Et maintenant, il faut trouver une suite de coups, un plan pour les Noirs. Et ce que a proposé Maxime Vaché-Lagrave est vraiment très subtil stratégiquement. Alors, je vous laisse quelques instants de réflexion et vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause pour prendre tout le temps nécessaire à votre réflexion. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler stratégie. Alors voilà, dans cette position, Maxime Vaché-Lagrave a décidé de jouer D5, de libérer son jeu. Il a en effet une majorité centrale avec le pion E5 et le pion D6. Mais évidemment, les Blancs surveillent énormément la case D5 pour essayer d'empêcher cette poussée libératrice D5. Mais là, Maxime Vaché-Lagrave exécute quand même cette poussée D5. Alors, on peut se dire, ça va pour les Noirs parce que les Blancs attaquent 1, 2, 3, 4 fois. Et les Noirs défendent 1, 2, 3, 4 fois. Donc, 4 attaques pour 4 défenses. Le problème, c'est qu'à tout moment, les Blancs peuvent décider d'échanger le faux E3 contre le cavalier B6. Et c'est ce qui va se passer. Fou prend cavalier B6. Et après, Dame reprend, il n'y a plus que 2 défenseurs alors que les Blancs attaquent 4 fois. Donc, le pion D5 est condamné. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qu'a bien pu voir Maxime Vaché-Lagrave ? Pourquoi il offre ainsi son pion ? Et en plus, il offre ce pion D5 dans des conditions très particulières. Parce que lorsque le cavalier reprend, ça attaque le calier, le fou, la Dame. Donc, il faut reprendre. Et après, pion prend, le fou est attaqué. Donc, il doit reculer. Et les Blancs jouent C4. Et cette position paraît très, très forte pour les Blancs. Ils ont gagné un pion. Ils obtiennent une forte phalange de pion à l'aile d'âme. Avec les pions A4, B3, C4, le pion passé D5. Donc, qu'est-ce qui a bien pu échapper à Maxime Vaché-Lagrave ? En réalité, rien ne lui a échappé. Ici, sa compréhension stratégique est très, très fine. En effet, la position n'est pas avantageuse pour les Blancs. Elle est même périlleuse pour eux. Regardons un peu le rapport matériel. Puisqu'une structure de pion ne se juge qu'à l'aune du rapport matériel. Et ici, pour gagner le pion D5, les Blancs ont dû donner leur faux de case noire contre le cavalier B6. Et les Noirs ont encore leur faux de case noire. Et cette structure de pion A4, B3, C4, D5, même si elle est impressionnante, elle est totalement muselée sur les cases noires. Le fou, la dame, la tour et bientôt le pion en A5 empêchent toute progression de cette majorité de pions qui ne pourra pas franchir les cases noires. Et à quoi sert une majorité de pions incapable d'évoluer ? En rien, à rien en réalité. En plus, la présence du pion D5 condamne un peu le faux G2, ça réduit son activité. Donc les Blancs ont certes un faux en G2 sur case blanche sur la grande diagonale, mais le pion D5 restreint son activité. La majorité de pions à l'aile dame A4, B3, C4 et D5 est certes visuellement très impressionnante, mais elle est incapable d'évoluer. Et ici, les Noirs, ils ont des atouts. Parce qu'on n'a parlé que des atouts blancs, mais regardons les atouts noirs. Les Noirs aussi ont une majorité. Ils ont une majorité de pions à l'aile roi, avec E5, F7, G7, H5, contre H3, G3, F2. Et une majorité de pions à l'aile roi, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à aller attaquer le roi. Et on va essayer d'attaquer le roi comment ? Eh bien, on va essayer d'attaquer sur les cases noires, puisque les Blancs n'ont plus le faux de case noire. Et Maxime Vaché-Lagrave a prévu un plan d'attaque du type dame D6, Fou D8, Fou C7, pour essayer de mettre cette batterie d'attaque sur la diagonale noire. On pourra ensuite ouvrir cette diagonale noire en jouant F5, puis E4. Ça condamnera un peu plus le faux de case blanche et ça ouvrira la diagonale noire. Quant au pion G3 qui bloque la diagonale noire, on pourra s'en prendre à lui avec la poussée H4. Et si les Blancs veulent eux-mêmes jouer H4, alors il pourrait y avoir la poussée G5 pour détruire cette structure de pion défensive. Donc la stratégie des Noirs consiste à fixer la majorité blanche à l'aile d'âme en contrôlant très bien les cases noires, puis à placer le rapport matériel des Noirs qui est favorable sur des cases noires, à le placer, le positionner sur cette diagonale noire d'attaque. Avec des idées du type F5, E4, H4. Avec bien sûr la dame en D6 et le fou qui viendra en D8 et en C7. Et bien dans la partie, c'est exactement ce qui s'est produit. Et Fabiano Caruana, pour éviter de se prendre une attaque de maths, il sacrifia même une pièce pour essayer d'enrayer cette attaque. En réalité, il n'a pas réussi réellement à l'oreiller et la position finale a été très dure pour lui parce que Maxime Vachelagrave a tissé un réseau de maths vraiment spectaculaire. Donc j'espère vous avoir éclairé sur cette phase de jeu stratégique pas du tout évidente de Maxime Vachelagrave qui accepte de perdre un pion dans l'ouverture, un pion central important, mais qui va déséquilibrer le jeu de couleur et qui va créer des majorités différentes avec une majorité qui, pour lui, va pouvoir évoluer alors que celle de l'adversaire est handicapée. Et bien je vous retrouve bientôt pour une prochaine Minute Stratégie. Au revoir et bonne journée !